Claude Lelouch, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview pour Radio Chalome. Les auditeurs de Radio Chalome adorent votre cinéma. Alors, vous signez aujourd'hui avec L'amour, c'est mieux que la vie, votre cinquantième film qui a l'énergie et l'optimisme de la jeunesse. Alors, votre secret, Claude Lelouch, c'est d'être toujours éperdument amoureux d'une femme, de la vie, du cinéma ou des trois à la fois ? D'un peu tout ça. C'est vrai que tout ce qu'on ne fait pas par amour, c'est du temps de perdu. Voilà, que ce soit un film, une rencontre, l'amour, l'amitié aussi, c'est voisin, ça fait partie de mes enthousiasmes. Non, si vous voulez, je n'en finis pas de m'émerveiller devant ces sept milliards d'individus qui s'agitent dans tous les sens, qui sont capables du pire et du meilleur. Et c'est vrai que, bon, je pense que la vie est un mélange de genres absolument incroyable. Et c'est ce genre, ce mélange de genres que j'aime filmer, voilà. Donc, il n'y a pas de, dans mes films, il n'y a pas de super héros, il n'y a pas de super salaud. Il y a des gens un peu moins dégueulasses que les autres, qui ont les qualités de leurs défauts. Et c'est vrai que de temps en temps, ils peuvent être les héros du quotidien pendant une minute ou deux, ou les salauds du quotidien, voilà. Donc, si vous voulez, la porte est grande ouverte à toutes les possibilités que nous offre la vie. Je suis, c'est vrai, un vrai optimiste. Le positif m'intéresse plus que le négatif, tout simplement parce que, depuis la nuit des temps, toutes les catastrophes, toutes les horreurs se sont révélées quand même à la fin positive. C'est-à-dire que c'est tout ce qui nous fait mal qui, à un moment donné, nous fait du bien, voilà. Donc, si vous voulez, c'est très difficile d'expliquer à un enfant que tout est compliqué avant d'être simple, que la souffrance est la meilleure école du monde, que c'est avec la souffrance qu'on paie le plus, ce n'est pas avec l'argent qu'on paie l'argent, on fait la fin du mois, voilà. Donc, si vous voulez, il faut en accepter le mode d'emploi, il faut accepter la règle de la vie qui est un jeu, une sorte de super, super monopoli incroyable. Et puis, comme dans tous les jeux, il faut détecter les tricheurs, voilà. Il faut détecter les tricheurs parce que s'il n'y avait pas les tricheurs, il n'y aurait pas d'avocat, il n'y aurait pas de prison, il n'y aurait pas de flic. – Ce serait moins cinégénique. – Ça superimerait pas mal de professions, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un jeu, c'est un jeu d'une vie sur l'autre parce que je pense qu'on a des bons rôles et des mauvais rôles. Il y a des vies où on a le premier rôle, des vies où on fait de la figuration, il y a des jours où on est spectateur, il y a des jours où on est acteur, voilà. Il faut accepter tout ça en se disant que chaque seconde va vendre celle d'après, voilà. Et que le présent est la seule chose qui nous appartienne. Il n'a pas le temps de vieillir. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma et parce qu'il filme le présent. Et que j'aime les scènes qui sont des moments de présent, de jubilation. Je veux dire que je crois plus aux scènes qu'aux histoires. Je pense qu'on ne saura jamais d'où on vient et où on va dans l'histoire du monde, jamais. On est tous arrivés à un moment donné dans une histoire qui avait commencé bien avant nous. Et on sera obligés de se barrer avant la fin de l'histoire. Donc, profitons du présent. C'est la seule chose qui nous appartient. Alors justement, l'amour c'est mieux que la vie, aborde la délicate question des dernières années d'une vie. Alors, vous dites souvent que selon vous, la mort, ce n'est ni plus ni moins qu'une promotion. Alors, quel type de promotion attend un cinéaste, un artiste comme Claude Lelouch qui a eu et continue d'avoir une existence plus grande que la vie, justement ? Alors, vous savez, c'est comme à l'école. On fait des classes, on monte de classe. Il y a des classes qu'on redouble. Quand on travaille bien, on monte de classe. Si on a, dans cette vie, fait le boulot qu'on avait fait, on aura droit, dans la prochaine, à une promotion. Vous voyez, voilà. Je pense que, voilà. Donc, je ne crois pas à la mort telle qu'on essaie de nous l'expliquer. Je ne crois pas au mot fin. Le mot fin est une aberration. On est là pour l'éternité. Le temps a beaucoup de temps devant lui. On sait déjà que grâce au soleil, on a déjà 5 milliards d'années devant nous. On est à la mi-temps. Et en 5 milliards d'années, on a quand même fait pas que des conneries. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que le meilleur de chacun d'entre nous est conservé d'une façon ou d'une autre. C'est un recyclage qui est passionnant parce qu'on va se retrouver, mais on ne va pas se reconnaître tout de suite. Et quand on aura des coups de foudre, ça voudra dire qu'on rencontre des gens qu'on a déjà bien connus. En une seconde, tiens, celui-là, je le connais bien, mais tout simplement, parce qu'on l'a déjà fréquenté. C'est un peu ce que j'expliquais déjà dans La Belle Histoire. La réincarnation, c'est l'un de vos thèmes fétiches. Oui, alors je n'aime pas trop le mot réincarnation parce qu'il a été galvaudé. Mais j'aime bien le mot recyclage. Recyclage. Vous voyez, je pense que nous sommes des enfants du soleil. Je pense que nos âmes vont se ressourcer dans le soleil. Elles seules peuvent rentrer dans le soleil parce que personne ne peut le regarder ni s'en approcher. Mais nos âmes peuvent y aller et on va recharger notre portable dans le soleil. Je pense qu'il y a une prise de courant formidable là-haut. C'est le grand émetteur, elle est là-haut. Et puis après, hop, une fois qu'on est rechargé, on revient. Vous savez, si vous croyez dans votre portable, vous pouvez croire en Dieu. Ah, ça c'est une bonne phrase d'accroche. Alors justement, vous n'hésitez pas dans ce film comme dans d'autres films d'ailleurs, mais peut-être avec encore plus de légèreté et de distance avec ce dernier film, à faire appel aux surnaturels, aux mondes parallèles, aux fantômes, aux hallucinations. Je pense notamment à la scène du début avec entre autres Clémentine Scellarié, Béatrice Dalle. Mais rien ne vous arrête dans tout ce qui dépasse les limites de l'intelligence humaine, finalement. Je fais joujou avec mes rêves. Je fais joujou avec mon imagination. Je pense que Dieu obsède l'humanité de la naissance à la mort. On y croit plus ou moins. Et c'est vrai qu'en vieillissant, j'y crois de plus en plus. Je veux dire qu'il m'aura fallu une vie entière pour y croire à 100%. Et je pense que quand on assiste à des miracles, on serait bien ingrable par croire en Dieu. Donc moi j'ai fait 50 films, je considère que ce sont 50 miracles. Et les miracles, il ne faut pas essayer de les expliquer. Je veux dire que le grand metteur en scène, appelons-le comme ça si vous voulez, je pense que l'univers a un grand projet, que c'est un très bon projet. mais que ça va prendre du temps. Ça va mettre du temps, comme pour faire un film, il faut du temps, il faut faire un livre. Enfin, pour faire une vie, il faut du temps. – Prendre de ses échecs. – Voilà, et donc je pense que ce grand metteur en scène a une idée derrière la tête, que c'est une bonne idée et qu'il faut qu'on y participe tous à notre façon. Voilà, donc si vous voulez, pour l'instant on a créé un paradis qui s'appelle la Terre, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant, et c'est nous qui le transformons un petit peu en enfer. Voilà, donc si vous voulez, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de mon imagination, je n'ai pas peur de mes observations. Mes films sont le résultat de mes observations. Je veux dire que j'avais envie, dans ce film, d'inviter Jésus et le diable. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont accepter de tourner dans mon film ? Parce que, voilà, bon, et puis ils ont dit oui. Ils ont dit oui, et donc j'ai pu faire tourner un vrai Jésus. J'ai rencontré un garçon qui travaillait avec moi aux ateliers du cinéma que j'ai créé, et puis je me suis dit, mais c'est Jésus. C'est Jésus, en plus chaque année il fait la route de Compostelle. Et c'est vrai que, voilà, donc, Béatrice Dalle, pour moi, c'est un diable rock'n'roll, formidable. Vous voyez, Clémentine Sellerier, elle est dans l'étonnement permanent d'une femme qui a essayé de croire en Dieu toute sa vie, et qui ne comprend pas pourquoi Dieu ne l'a jamais appelée. Voilà, donc si vous voulez, je ne me fixe pas de limite, évidemment que ça pourrait être caricatural, caricatural, mais je pense que ça ne l'est pas, parce que les acteurs sont tellement vrais que d'un seul coup on croit à Jésus, on croit au diable, et puis Jésus peut être un homme et une femme, selon les jours et selon l'approche qu'ils ont, alors que le diable ne peut être que féminin, parce que les hommes ne sont pas assez malins pour être diaboliques. On est des enfants. Alors, vous tournez une nouvelle fois, pour revenir au film en tant que tel, avec des acteurs iconiques des années 80, comme Béatrice Dalle, justement, Sandrine Bonner, Clémentine Sellerier, et beaucoup de vos fans ont adoré cette décennie le louche, les années 80, avec des succès publics importants, les uns et les autres, Vive à la vie, itinéraire d'un enfant gâté, Il y a des jours et des lunes, des films qui ont marqué, qui ont été des succès. Alors, est-ce que c'est une époque que vous affectionnez tout particulièrement, votre cinéma des années 80, qui a été quand même assez événementiel, en termes de sortie et de succès ? Écoute, je crois qu'on a tous droit à des traversées de désert, et que ces traversées de désert nous font du bien, nous font du bien, nous permettent de recharger ces fameuses batteries. Voilà, je crois ce qu'il faut... J'ai connu des hauts et des bas, toute ma vie, avec des moments un peu plus compliqués, plus difficiles que d'autres, mais j'ai la chance de cicatriser très vite. Je veux dire, tout ce qui me fait du mal, me fait à un moment donné du bien. Je veux dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai plus appris de mes souffrances que de mes succès. Je veux dire, j'ai plus grandi derrière mes échecs que derrière mes succès. Le succès vous donne un peu la grosse tête et vous rend un peu con. Alors que l'échec vous oblige à appeler des coupables et à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi... Voilà, donc si vous voulez, la plus grande université du monde, c'est l'échec, c'est la souffrance, c'est ce qui fait mal. Voilà, donc il faut accepter... Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup, mais je pense qu'il faut leur dire que les souffrances, à un moment donné, s'arrêtent d'une façon ou d'une autre. Et la mort est une façon d'arrêter toutes les souffrances. Je veux dire que ça vous règle tous vos problèmes en une seconde. Vous voyez, c'est un impôt qui vous prend 100% de votre vie. Vous voyez, vous payez 100% d'impôt d'un seul coup, on vous prend tout. Tout. C'est incroyable tout ce que vous dites, parce que d'une façon, on va dire, un petit peu plus talmudique, c'est ce que nous disent les érudits, les rabbins, etc. dans les synagogues. On vous le dit parfois que vous avez un discours qui est extrêmement proche de la pensée juive. C'est incroyable, le Gamzoul et Toval, c'est incroyable. Non, non, mais un jour, il y a un groupe de rabbins qui sont venus me voir et qui voulaient que j'adapte la Torah. Ah, ça c'est ambitieux. Vous savez, moi, je n'ai jamais lu la Torah, mais il me dit, mais la Torah est dans tous vos films. Alors, je leur ai dit, écoutez, donc ce n'est pas la peine que je l'adapte. Voilà, mais non, mais c'est vrai, mais cette notion du bien et du mal, enfin, je veux dire que tout ce qu'on peut lire dans la Bible, la Torah, est résumé d'une façon très simple dans Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables de Victor Hugo, c'est une synthèse parfaite de tous ces livres religieux qui sont un peu compliqués. Voilà, et Victor, lui, a réussi à simplifier. Mais je pense qu'à travers tous les personnages des Misérables, il a fait une synthèse formidable du bien et du mal. Alors, une dernière question plus sociétale. Alors, vous, Claude Lelouch, qui avez été un grand séducteur et qui continue, entre autres, avec le personnage de Sandrine Bonner dans le film dont on ne dévoilera pas ici la profession, vous avez toujours abordé les relations hommes-femmes avec un regard malicieux, libre. Comment vous voyez les effets aujourd'hui, en 2021-2022, de la vague MeToo et des nouveaux codes imposés par ce néo-féminisme ? Écoutez, il y a des excès. Il y a du bien, mais il y a beaucoup de mal. Je veux dire, l'excès n'est jamais bon, les extrêmes ne sont jamais bien. Je veux dire, moi, je suis un fervent du juste milieu. Et donc, dans le juste milieu, le rapport homme-femme est très important. Et encore une fois, c'est déjà tellement dur de faire l'amour avec une femme qui est d'accord, s'il faut en plus la forcer, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est vrai que les excès ne sont jamais bien dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des excès dans les deux sens. Il ne faudrait pas que les hommes et les femmes soient la Troisième Guerre mondiale, ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les femmes sont en train de nous déclarer la guerre alors qu'on les aime à la folie. Vous voyez ? Et qu'elles sont l'étape ultime de nos rêves. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je ne voudrais pas que cette guerre continue un peu trop. Je pense qu'il faut réécrire certaines règles et savoir que l'amour doit se faire dans un consentement naturel. Et puis que des fois, bon, évidemment, c'est normal que certaines personnes, à un moment donné, renouvellent leur désir. Vous voyez ? Je veux dire, il y a une façon élégante de le faire. Voilà. Donc, si on reste dans l'élégance, vive l'amour. Voilà. Bon, c'est vrai que… Mais je n'aimerais pas qu'on aille plus loin là. Je pense que là, en ce moment, on devient fou. Et on pourrait… Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes. – Oui. – Voilà. Et les femmes ont besoin de la protection des hommes, à un moment donné, sans être macho. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est en train de déséquilibrer. Mais je pense qu'on traverse une période compliquée, difficile, où les gens n'ont plus de points de repère. On est dans un océan d'incertitudes totales. Mais il faut que les plus malins d'entre nous nous sortent de ce cauchemar qu'on est en train de vivre. Donc, le Covid, en plus, n'arrange pas les choses. Parce que les rapports hommes-femmes sont encore plus compliqués quand on est les uns sur les autres. Et qu'on n'a pas droit à des respirations, qu'on n'a pas droit à des récréations. Vous voyez ce que je veux dire ? L'amour a besoin de beaucoup d'humour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Je veux dire que l'humour est l'acteur principal d'une histoire d'amour. Si on n'a pas de l'humour, si on ne se marre pas ensemble, si on ne rit pas de nos défauts, il n'y a pas une histoire d'amour qui peut durer. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce film. Les personnages ont beaucoup d'amour et d'humour. Merci infiniment, Claude Lelouch. Avec l'élégance, l'amour restera toujours mieux que la vie, n'est-ce pas ? Oui, mais ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je me suis permis d'en faire un slogan. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe de Radio Chalome et des auditeurs de Radio Chalome. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.